L'Ethereum est beaucoup plus bullish que tu ne le crois. Hello à tous, c'est Kévin et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'analyse crypto. Je suis très content de vous faire cette vidéo qui va parler notamment de l'ETH, puisque je viens de vous le dire dès le début de cette vidéo, mais durant laquelle je vais également vous présenter un setup de trade que j'ai pu prendre hier, suite justement à un échange avec un de mes élèves que j'accompagne en individuel. On faisait un coaching le matin, donc on faisait notre coaching de 2-3 heures. Et durant ce coaching, on a parlé notamment d'une crypto qui s'appelle GRT. Et donc dans cette crypto qui s'appelle GRT, je vais vous présenter les trades que j'ai pu prendre sur cette crypto et pourquoi je les ai prises. Juste avant ça, si ce n'est pas déjà fait, n'hésite pas à t'abonner et à liker cette vidéo pour m'aider à être mieux référencé, pour que le maximum de personnes voient cette vidéo. Ça peut paraître bête, mais ça peut beaucoup m'aider à développer la chaîne. Donc merci à toi et merci à tous ceux qui le font au quotidien. C'est une grosse force, une grosse marque de soutien, donc merci à tous. Enfin, n'hésitez pas, si vous souhaitez vous former à l'investissement crypto ou bien au trading crypto, que vous avez des problématiques, que vous avez des pertes, ou bien que vous voulez investir plusieurs milliers, voire plusieurs dizaines de milliers d'euros, voire plus, puisque certains de mes clients investissent plus que ça, et bien n'hésitez pas à prendre rendez-vous, le lien est dans la description. J'accompagne en individuel uniquement, donc si vous voulez avoir plus d'infos, le lien est dans la description, je vous laisse aller checker. Alors, on va aller checker ensemble BTC, ETH, on va se faire aussi également, je vais vous expliquer mon top 3 actuel pour 2023, quels sont les 3 cryptos que j'ai décidé d'inclure dans mon portefeuille, de commencer, en tout cas d'accumuler fortement pour le moment, et qu'est-ce que je ne veux pas faire pour le moment. Alors, pour l'instant, je vais vous parler de GRT. Alors, GRT, le crypto dont on m'a parlé, je parlais avec un élève, et en fait, pour lui expliquer la manière dont il peut ouvrir des trades, comment ça fonctionne, etc., on a pris cet exemple GRT, je ne sais plus pourquoi, parce qu'on avait parlé, et puis, donc je check un petit peu, je regarde s'il y avait des choses à faire sur GRT, et donc, en regardant une heure, je me rends compte qu'on a eu ici un cours qui est monté, MACD qui monte, qui monte, et que là, on a eu une temporisation toute ici, derrière, on s'extrait par le haut, mais qu'on forme ici une divergence potentielle, on repasse dans le rouge, divergence confirmée, puisque le cours monte ici, le MACD redescend, divergence confirmée, et que derrière, on retemporise, on corrige un peu, et on retourne, on retourne ici faire un nouveau plus haut, donc si je zoome, vous allez voir, pof, voilà, ici on va mieux voir, donc qu'on fait un nouveau plus haut juste là, mais que sur le MACD, encore une fois, ici on avait fait un plus bas, ici on faisait un plus haut, là on refait un plus haut, et sur le MACD, on refait un plus bas. Deuxième divergence, double divergence potentielle, à nouveau confirmée en repassant dans le rouge, et donc à ce moment-là, je décide de prendre un short, pourquoi ? Parce qu'on a double divergence confirmée, plus bougies de ravalement baissière. Du coup, je décide de prendre un short, j'ouvre mon short ici, je mets mon stop au-dessus de la structure, je laisse traîner le trade, bref, etc. Et l'objectif que j'avais, c'est la box verte ici. Pourquoi la box verte ? Parce que je me dis, bon, c'est du très court terme, le BTC et le Tâche ne fait pas grand-chose, ils ont plutôt tendance à vouloir retracer un peu à la baisse, donc ça peut permettre au GRT d'aller un peu plus bas également. Le dollar a l'air de vouloir remonter légèrement, parce qu'il a fait des divergences qui l'amènent à se rattraper, et à aller peut-être un petit peu plus haut, très légèrement dans la journée. Donc je décide de shorter le GRT. A très court terme, donc à très court terme, je prends mon Fibo, point bas ici du dernier mouvement certain, qui concerne les divergences, donc c'est ici, à là. Je prends ça, je me dis 0,68, paf 0,68, je mets mon rectangle, donc globalement à 0,059,95, donc quasiment on va dire 0,06, donc au 6 centimes, je sors de ma position et j'aurai pris 2,6% de gain. Ce que je fais du coup pour ce trade, c'est que je me mets un effet de levier fois 4, parce que je prends 1,14% de risque, donc 1,14% de risque, je prends un effet de levier fois 4 pour avoir 5% de risque maximum de prix. Je prends 5% de risque sur cette position, avec pas trop de capital, et du coup ici je fais 2,6% de gain, 2,6 fois 4, puisque 4 de levier, ce qui fait 8, 9, globalement 10% de gain. Donc du coup ici je fais 10%, un peu plus de 10% de gain, sur la position juste ici. Donc je fais 10% de gain, je clôture la position, et j'observe ce que fait le GRT. Il fait une mèche un peu bas, je me dis bon bah il va peut-être continuer plus bas, c'est comme ça. Finalement il rebondit, il rebondit, et quand je le vois rebondir, je me dis bon, il rebondit, mais sur le BTC et ETH à très court terme, à ce moment là en fait, quand je regarde sur BTC et ETH, en une heure, je vois qu'on fait des divergences, pour retourner à la baisse, et donc potentiellement le Warcher va se retourner encore une fois, à court terme. Du coup, je reprends mon Fibo, je me dis ok, à très court terme, on prend point au point bas, on risque à nouveau sur le GRT, de revenir sur les 0,68 ici, et donc globalement de revenir dans cette box, donc il y a moyen qu'on s'arrête sur les 0,68, donc ce que je vais faire, je vais regarder s'il n'y a pas trop de risques ici, donc là j'enlève ce trade, ça c'est fait, et donc je me dis ok, je peux re-rentrer à ce moment là, en plus je vois qu'on fait des mèches ici, donc je peux re-rentrer à ce moment là, on fait une mèche bougie de ravalement de baissière juste ici, donc je peux rentrer ici, je peux mettre mon stop juste au-dessus là, ça me fait prendre 1,5% de risque, je ne veux pas dépasser les 5% de perte, donc 1,58% de risque à ce moment là, si je fais un x4, ça me fait plus de 5% de risque, donc je décide de faire un x3, x3, donc globalement ça me fait du coup 5% de risque à peu près, donc je prends un effet de levier x3, non non je prends un effet de levier x2 pardon, parce qu'il me semble que 1,58, bah attendez je vais essayer de calculer, je ne sais pas si je peux trouver ici, calculatrice, calculatrice ici, 1,58 x 3, 414, non c'est ça, donc j'ai pris un effet de levier x3, 4,74, donc c'est ça j'ai pas pris un effet de levier x4, x3, je prends un effet de levier x3, et je me dis au pire je perds 4,74%, juste avant j'ai pris les 10%, ça c'est bon, et donc je reprends mon trade, je rouvre ici, le cours continue de monter, continue de monter, on va tout en haut de ma box verte, qui d'ailleurs est une box plutôt rouge à ce moment là, qui est les 0,68, 0,78, 6, ok, on réintègre à l'intérieur, et puis là je dis bon bah maintenant j'attends, de voir ce qui se passe, et on verra bien, l'objectif c'est retourner en bas, et aller chercher une zone plus basse, parce que le BTC et TH encore une fois, ont la possibilité d'aller plus bas, d'aller chasser plus bas, du coup cette fois-ci je me dis je temporise, et je vais pas prendre ici la très grosse zone, en partant de tout 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 en bas, parce que ça risque d'être une trop grosse zone, par contre ce que je peux faire, pour sécuriser des gains rapidement, c'est prendre, celle-ci c'était celle que j'ai pris la dernière fois, donc c'est à dire que la dernière fois j'ai pris le retracement entre là et là, cette fois-ci je vais prendre entre ici et là, pour savoir, par rapport au dernier mouvement aussi rapide, et bien où est-ce qu'on peut retracer, je prends mon fibo, point bas, tac, point haut, je me place comme ceci, et ici je dis ok 0.618, c'est juste là, vers les 0.058, et donc je prends des profits à ce moment-là, juste ici un tout petit peu, sur les 0.618, finalement le cours va un tout petit peu dans la box verte, puis rebondit, et donc je prends ici 5.24%, x3 ça me fait prendre 15% de gains, globalement, donc en gros j'ai pris 15% là, 10% avant, ça me fait prendre 25% de gains, sur ce trade, sachant que c'est un trade que j'ai fait du coup en deux fois, puisque j'en ai ouvert un, j'en ai ouvert un, tac, 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 donc ici dans la journée de hier, et ensuite la deuxième partie, j'ai laissé monter le cours, et quand j'ai vu que le cours repartait dans la soirée, repartait ici, je me suis dit je me mets à 0.618, du coup j'ai laissé, j'ai laissé un ordre traîné ici d'achat, un stop au-dessus de cette structure, je suis parti me coucher, j'ai mis un ordre de vente ici, l'ordre s'est fait prendre d'achat à 1h du matin, je dormais d'ailleurs, parce que je me suis couché à 23h, non vers minuit, 1h du matin, ensuite 1h du matin, tac, tac, ça remonte, ça redescend, paf, 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 mon ordre se fait prendre ce matin à 11h, 11h midi, là j'étais devant le PC, parce que je travaillais ce matin, j'étais en coaching d'ailleurs ce matin, et ici ça m'a permis de faire des gains, donc voilà un petit peu l'explication de mon trade sur GRT, j'espère que ça vous apporte un petit peu de clarté, même si bon je le fais devenir très rapide, parce qu'on n'est pas en coaching, je ne peux pas rentrer dans le détail, mais voilà, si en tout cas ce genre d'informations vous intéresse, sur la partie vraiment trading, n'hésitez pas à prendre rendez-vous, et d'ailleurs même si vous vous êtes intéressé plutôt par la partie investissement, n'hésitez pas à prendre rendez-vous, parce que j'ai des élèves qui font soit de l'investissement, soit du trading pur, soit certains font les deux. Maintenant que je vous ai parlé de ça, on va rentrer dans le vif du sujet avec ETH, avec ETH qui est un de mes trois investissements de cette année 2023, ETH que je trouve extrêmement intéressant, extrêmement bullish, ici ETH, paf paf, on va enlever ça, tac, alors ETH, il faut bien comprendre ici qu'il a corrigé de plus de 80% depuis sa hausse, grosse hausse, bulle, éclatement de bulle, quand on a un éclatement de bulle, derrière c'est correction de 80%, donc dans ce carré vert, depuis qu'on est dans ce carré vert, j'accumule, j'accumule comme un petit cochon de l'Ethereum, donc depuis ici, le 14 juin, j'accumule de l'Ethereum, j'en ai accumulé ici du 14 juin jusqu'au 14 juillet, et j'en ai réaccumulé du 8 novembre au 22 novembre, 8, 9 novembre et ensuite le 21, 22 novembre, j'en ai acheté beaucoup, d'ailleurs ici, il y a eu du trade, j'en avais parlé pendant les vacances, d'été, il y avait eu un 30% de gain réalisé, etc, mais voilà en gros ce que j'ai fait, et ici, qu'est-ce qui se passe, on voit que dès qu'on rentre dans cette box verte, on fait des W, on revient ici, W, paf, et ici, depuis maintenant 2-3 jours, on a validé un W, ici, en cassant ça, et on a passé cette trendline, donc maintenant ce qu'on veut, c'est refaire un DW et paf, accélérer la hausse, ce qu'on voit également, c'est qu'en daily, aucun problème, ici, on est venu là-dedans, on a fait DW, derrière, divergence potentielle, on a besoin de corriger, hop, on a besoin de corriger, on reprend point bas, note point haut, les 0.61, 8.0, 11.86, on rentre dans la box, d'ailleurs, on m'a dit, bougie de ravalement haussière, c'est un long et on repart à la hausse, encore une fois, avec la stratégie que je vous présente depuis maintenant un moment, et ici, on a un beau W, beau W sur le MACD validé, beau W sur le cours validé, c'est positif sur l'Ethereum, donc Ethereum ultra intéressant, mon deuxième investissement de cette année 2023, bon, ça va peut-être en surprendre, je ne sais pas, mais c'est Bitcoin, bien évidemment, pourquoi ? Alors, il faut bien comprendre que, et d'ailleurs, avec mes élèves, ce que je fais, on chasse des cryptos toute l'année, on fait des recherches de cryptos ultra intéressantes pour le prochain bullrun, mais il faut comprendre qu'en période de bear market et en période d'accumulation de capitulation, les cryptos qui ont beaucoup de potentiel sont souvent très peu lisibles techniquement parlant, donnent beaucoup de faux signaux, et c'est pour ça que je préfère me focaliser sur Bitcoin, Ethereum, qui sont des valeurs sûres pour moi, qui vont beaucoup mieux performer en termes de baisse et de hausse, en termes de rapport entre la baisse et la hausse, plutôt que plein d'autres cryptos qui vont juste beaucoup se péter la gueule, on va y avoir plein de tokens mis en circulation, et une mauvaise token MX, etc. Et donc, Bitcoin, deuxième investissement intéressant, pareil qu'Ethereum, on est dans cette box verte alors depuis moins longtemps, on est dans cette box verte depuis 8 novembre, donc je n'ai pas commencé à acheter du Bitcoin ici, mais j'ai commencé à acheter du Bitcoin à partir du 8 novembre jusqu'au 12 décembre, ensuite on a ressorti par le haut, on a réintégré le 16 décembre, j'en ai racheté ici, globalement on en a acheté beaucoup aussi par là, entre globalement les 15 500 et quelques, enfin les 15 500 jusqu'en haut, 17 200 dollars. Donc voilà en gros notre investissement BTC-ETH, BTC un peu moins bullish que TH par contre, par contre attention, c'est celui qui va nous donner la tendance, et vu que c'est celui qui va nous donner la tendance, pour moi c'est important d'en avoir un portefeuille pour être impliqué dans le développement du Bitcoin. Troisième alt, troisième crypto, que j'ai décidé d'intégrer à mon portefeuille, chose que je fais très peu en période, qui n'est pas une période de bull rolling, parce que j'attends vraiment de se rapprocher du halving, pour investir massivement dans les altes, d'ailleurs je construis mon propre tableau des altes, et chaque élève que j'accompagne, construit son propre tableau des altes, en fonction de ses objectifs, et la troisième crypto que j'ai décidé d'intégrer, c'est le Litecoin, le LTC, le LTC que je trouve hyper, 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 hyper intéressant, qui existe depuis bien longtemps, ici on a du graphique depuis 2014, imaginez, que je trouve vraiment, vraiment ultra bullish, qui nous structure quelque chose de très, très intéressant, il a posé un bottom le 13 juin, comme l'Ethereum, et ici on voit qu'on est dans une box magnifique, une box verte superbe, alors qu'est-ce que c'est cette box verte ? Alors déjà, ce qui est intéressant de regarder, c'est le passif, l'avantage avec Litecoin, pourquoi j'aime bien investir là-dedans, parce qu'on a un passé, on a un passé sur Litecoin, qu'est-ce qu'on peut voir sur le Litecoin ? C'est que globalement, quand on dit qu'on a beaucoup de choses à faire là-dedans, et bien on voit qu'effectivement, on a eu des zones, ici on a eu beaucoup de rechargement, donc on est venu chasser plus bas, c'est sûr, mais ici c'était des super prix d'achat, ici et là, ici super prix d'achat, on est venu un tout petit peu en dessous, pour chasser deux fois, en tout cas cette zone était vraiment géniale. Et donc derrière, on reproduit la même chose, on prend point bas, point haut, 80-90% de retracement, et on se rend compte que le LTC, encore une fois, au lieu de simplement venir chasser dans les 80-90%, et bien lui, il vient chasser comme ici, en dessous des 90%. Et donc on peut se mettre une box en dessous des 90% pour pouvoir traiter le Litecoin. Donc globalement, ici. C'est pour ça que j'ai réduit, parce que ici, quand on a vu avant, en fait, on se rend compte qu'entre point bas et point haut, il va en dessous de moitié du 90% au 0%, enfin au 100%. Donc là, c'est pareil, 90-100%, on va à peu près de moitié. Et donc le Litecoin, on va pouvoir ici, commencer à en accumuler, à partir des 70$, jusque, globalement, plus ça descend, plus on va en acheter. Mais ici, on a pu en accumuler, massivement sur cette grosse mèche, pareil ici, pareil tout le long, ici. Et maintenant, le Litecoin, qu'est-ce qu'on voit ? DW. Paf, encore DW ici, W là. Là, on est en weekly, si on se met en daily maintenant, hop, on voit qu'effectivement, on a des beaux W qui se valident, beaux W qui se valident ici, sur le, sur le, le cours du MACD, sur le, ouais, sur le MACD du LTC, des beaux W, pareil. Donc super beau, ici on avait de la divergence, on a corrigé, maintenant on fait un W, super, on n'est pas à repartir. Donc voilà mon top 3, crypto pour le moment, pour cette année 2023, qui peut vous paraître un petit peu incroyable, un petit peu logique, je ne sais pas, à vous de me dire en commentaire, mais ça ne sert à rien d'aller trop vite et de vite se ruer sur plein de cryptos, plein de petites cryptos qui sont un peu trop jeunes ou qu'on n'ont pas encore trouvé de phase d'accumulation, qu'on n'ont pas encore fait de vrais W, il vaut mieux prendre son temps, les mettre dans un tableau d'alt, et quand on se rapprochera du halving, quand on aura beaucoup plus de certitude, on prendra une partie de nos capitaux en dollars, ou bien sur BTC, sur ETH, sur Litecoin, pour les reverser vers ces cryptos, qui seront prêtes à ce moment-là, à performer, voire à surperformer le marché. Donc voilà, c'était Kevin pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, le lien pour l'accompagnement est dans la description, je vous souhaite une belle journée, un bon week-end, et je vous dis à lundi pour une prochaine vidéo, ciao ciao !